C'était un visage bien connu du cinéma, du théâtre et de la télévision française. La comédienne Maria Pacome est décédée aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Retour sur sa longue carrière avec Pascal Bolleckens. Maria Pacome en 1992, invitée à Bruxelles pour présenter la crise de Colline Serrault. La comédienne la plus connue au théâtre de boulevard en France et qui excellait surtout dans des rôles de bourgeoise exubérante, incarne ici dans ce film une mère flamboyante. Des problèmes de fric, des problèmes en général et en particulier. Moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends ? Je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je ne peux pas te dire à quel point je m'en fous. Mais merde, ce n'est pas croyable. J'ai toujours été un petit peu en avance sur mon temps. J'avais déjà à 18 ans une manière de voir les choses qui est comme les filles de maintenant. Alors j'étais totalement condamnée, forcément. J'étais un vrai scandale ambulant. Et je suis en avance. C'est-à-dire que maintenant, je me trouve absolument, totalement en accord avec le cinéma, cette manière de voir les choses, un tas de choses comme ça. Très drôle, comme lorsqu'elle évoque lors de cette émission de la RTBF une représentation de la pièce Oscar avec Louis de Funès à l'Elysée devant le président Pompidou et Giscard d'Estaing. Et avec ma robe à franges, il me fait virevolter devant ce petit secrétaire qui avait une clé qui dépassait. Et à ce moment-là, la clé se prend là et crac ! Plus de franges, mais tout à l'air. Et ces gens, ces gens qui n'avaient pas tellement ri jusque-là, ces ministres, et oh, Maggie Ball, alors là, ça a été, mais vraiment, le succès. Visage familier du cinéma, elle a aussi amusé des milliers de téléspectateurs, le plus souvent dans des comédies, comme les sous-doués de Claude Zidi, où, directrice d'école, elle donne la réplique à Daniel Auteuil, un élève. Sortez ! Sortez ! Sortez au jour ! J'ai une clé, vous savez ! Il est formellement interdit de fumer dans les toilettes ! Je sais que vous êtes là ! Je sais que vous êtes là ! Bien sûr, je sais qu'il y a la terre ! La fumée ne vous dérange pas ? Il va falloir changer vos habitudes, mon petit. Allez, s'il y a un con, s'il y a ! Maria Pacoum s'en est allée sur la pointe des pieds à 95 ans. Elle aura fait rire plusieurs générations. Pardon.